Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco. Afenenco, la collégiale de la FED, on en est au numéro 277 et aujourd'hui on termine l'année en beauté puisqu'on a la chance de renouer avec RPFQ qui est l'association des responsables de formation du Québec. On avait pour ceux qui s'en rappellent vu son président, Claude Laferrière qui était venu, qui avait fait une très très belle prestation, beaucoup de commentaires en message privé et donc on s'est dit allons plus loin dans la collaboration et voyons une autre belle personne de l'association, Julie Bergeron qui est administratrice dans l'association. Bonjour Julie. Allo Stéphane, ça va bien ? Eh bien très bien, très très bien. Donc je suis très content qu'on puisse partager parce que j'étais à l'origine de la création de RPFQ, donc en 2003. Donc ça, voilà, ça ne me rajeunit pas et c'était un vrai bonheur de pouvoir aider au démarrage lorsque j'étais à l'époque dans une autre association. Eh bien Julie, une question technique pour ceux qui ne se rappellent pas. RPFQ, c'est quoi ? Ben oui, c'est une excellente question Stéphane, puis tu le dis, on s'est un peu basé sur votre modèle, c'est-à-dire qu'on voulait créer un regroupement de professionnels. Pour nous, c'est la formation, oui, en milieu de travail, mais on est très ouvert, que ce soit la formation universitaire, collégiale, etc. On veut créer un espace dynamique, on veut que les gens échangent, partagent, puis on essaie d'organiser plusieurs activités pendant l'année. J'aurais peut-être l'occasion de t'en reparler tout à l'heure, mais effectivement, on est là pour nos collègues du Québec, mais aussi peut-être éventuellement pour des gens qui seraient intéressés de votre côté, étant donné que maintenant, on fait beaucoup de choses à distance avec Team, ça nous rapproche malgré la distance. Exactement, et c'est passionnant parce que souvent, le Québec a une très, très belle notoriété en pédagogie, pour de bonnes ou mauvaises raisons des fois, mais ça veut dire que c'est l'occasion d'aller se confronter en se disant comment ça fonctionne au Québec. On n'a pas le problème de la langue, mais ça permet de savoir ce que vous, vous avez fait, et donc pour nous éviter de faire des erreurs, pour nous permettre d'aller plus vite, et surtout, il y a une vraie appétence du Québec. Donc, je trouve que c'est, j'en parle beaucoup, j'en fais beaucoup de publicité, les gens me disent, ça m'intéresse. Après, est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'ils ont, ils veulent s'organiser? S'ils veulent adhérer, qu'est-ce qui se passe dans l'association quand on adhère? Ben oui, c'est une super belle question, Stéphane. En fait, je peux te parler un peu du style d'activité qu'on fait, puis c'est super intéressant le timing qu'on a ensemble aujourd'hui parce qu'on est en train de finaliser toute notre programmation pour 2023. Ben, vous le savez peut-être, on est quand même des bénévoles, donc nous, il y a personne qui reçoit vraiment un salaire, fait qu'on fait ça à temps perdu, mais on trouvait ça plus efficace de faire… À temps perdu, oui, on le cherche pas mal, on fait de la place, on fait de la place. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on est en train de développer des petites cohortes de groupes. On en a une qui est groupe de discussion matinale, puis avec le fuseau horaire, ça peut être quand même intéressant parce que nous, ça se passe de 7h30 le matin à 9h, donc ce qui est le début de l'après-midi pour vous, peut-être même l'heure du dîner, dépendant. Puis ça, c'est très informel. En fait, c'est que les gens ont choisi des sujets qui nous intéressent sur les tendances en pédagogie ou quoi que ce soit. On peut même échanger sur des difficultés qu'on vit ou des questions qu'on a, mais ça reste quand même informel et fort sympathique, puis on se partage aussi du matériel, des choses qu'on a développées. Ensuite de ça, un peu plus formel que vous connaissez sans doute bien parce que ça a été développé au Québec, mais c'est rendu très populaire, le co-développement. Je ne sais pas si vous êtes populaire en France de votre côté. Oui, absolument. Oui, en 6 étapes, un petit peu plus formel où on a deux animateurs qui sont là, des personnes qui sont choisies pour venir présenter une problématique parce qu'ils veulent ressortir avec quelque chose de concret. Et fort intéressant, la cohorte avec eux se termine. Ce sont des membres qui viennent avec des problématiques qu'ils ont identifiées et donc ils demandent à tous leurs collègues de co-construire avec eux? C'est exactement ça. Et c'est très rigoureux parce que justement, on applique la méthode en 6 étapes. On a François Voyer du service de police de la Ville de Québec, mais qui est aussi membre du CAORPFQ qui anime, et Patrick Ross qui est de la Banque Nationale. Donc même si moi je suis pour une autre organisation financière, ORPFQ, ça n'existe plus. Donc on est là effectivement pour partager des problématiques. Puis c'est riche. Moi-même, j'ai participé l'année passée avec, c'était pas une grosse problématique, mais ça a permis de faire une tempête d'idées, un beau brainstorm. Puis je suis ressortie avec des choses très intéressantes parce qu'on voit ce qui se fait ailleurs aussi que notre propre organisation. Oui. Puis ensuite, je peux en parler longtemps, mais on a aussi un nouvel atelier qui va voir le jour, un atelier d'échange. On a envoyé dernièrement un sondage parce qu'on veut aller capter un peu l'intérêt des gens sur tout le volet du défi des organisations apprenantes. Je ne sais pas si c'est une tendance chez vous, mais on sent le besoin de créer une culture d'apprentissage à même nos organisations. Donc on a Lucie Marcoux avec qui on va pouvoir échanger là-dessus. Les gens sont en train de se positionner sur des sujets qu'ils voudraient discuter. Donc ça, c'est le volet un peu plus cohorte de groupe. Mais sinon, on a une activité par mois. Souvent, c'est des webinaires, mais ça peut être aussi des grands rendez-vous qu'on fait en fin de journée. Et ça peut être à la fois en multimode, c'est-à-dire que les gens peuvent être sur place, mais aussi on peut avoir le volet en ligne. Fort intéressant. Il y a plusieurs sujets. On essaie de varier nos sujets. On va parler des défis des formateurs, gestion de changement aussi, même si en théorie, avec mes doigts je bouge, mais en théorie, la formation fait partie de la gestion de changement, mais on est juste un petit volet. Des fois, on a besoin de se concentrer sur l'ensemble. Mais les environnements capacitants, les situations de travail, la neurodiversité, donc ça va être assez varié comme année sur les sujets. Si vous voulez en savoir plus, rpfq.com, on va mettre ça au début de l'année. Oui, Stéphane. Très, très bien. Et donc, ça permet à la fois d'avoir des regards croisés, parce qu'on n'a pas la même culture. Nous, on est très juridique en France avec notre réglementation spécifique. Et donc, c'est très intéressant, moi, je trouve, de chaque fois aller puiser chez vous de façon à se rafraîchir et devenir avec plein d'idées en France. C'est ces regards qui valent la peine. Et je crois qu'on peut, alors bien sûr, on peut adhérer. Si on adhère, ça coûte combien? Bien, j'ai pas fait la conversion en euros. C'est 100 dollars canadiens. 100 dollars canadiens, mais c'est peut-être quoi, 80 euros. Oui, donc c'est très abordable. Oui, 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 parce que ce qu'on veut, on veut tout simplement financer les coûts engendrés par le maintien de notre site web, un petit volet administratif. Mais en dehors de ça, on veut faire profiter les gens d'activités. Donc, c'est seulement, puis on veut que les gens deviennent membres aussi. On veut avoir la plus grande communauté possible. Donc, c'est la raison pourquoi on le rend accessible. Les trois activités, un peu style groupe-cohorte dont je t'ai parlé, Stéphane, c'est gratuit quand on est membre. Les autres, on a un très gros rabais. Il y a des petits sous à débourser par la suite pour assister. Mais on peut regarder à la pièce aussi un webinaire ou venir une fois à un grand rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Quand on veut explorer avant de s'inscrire, ça peut se faire facilement. Aujourd'hui, il y a combien de membres? On assigne autour de 80. On a déjà été un petit peu plus. Je pense que cette année, avec notre programmation plus complète à l'avance, ça devrait beaucoup aider. Donc, on s'est autour de 80-100 personnes environ. C'est sûr qu'on est un plus petit marché que vous au Québec. Mais c'est des gens qui sont très investis. C'est souvent les mêmes personnes qui viennent. C'est fort intéressant. On peut approfondir nos échanges avec des personnes de partout dans la province. Il n'y a pas le même rapport au numérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'engagement chez vous, dans les responsables de formation. Chez nous, on retrouve un peu cet engagement avec les organismes de formation. Mais j'aime beaucoup dans ce que vous faites. C'est vraiment associatif. C'est comme la FEN. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, on se dit, si effectivement l'association n'intéresse pas les gens, finalement, on ne la fait pas. On n'a pas d'obligation. Et donc, si on la fait, c'est pour rendre service et ça demande aux gens de s'impliquer. Et c'est que du bénévolat. Donc, on n'a pas, nous aussi, de partenaires, de salariés qui sont payés. Et donc, je trouve ça très bien, très sain. Et ça permet de se dire, si ça n'intéresse pas les gens, pivotons, comme on dit aujourd'hui, de façon à pouvoir les intéresser. Posons-leur la question, disons, qu'est-ce qui vous intéresse ? On peut vous l'apporter. Et je crois que c'est très sain. En tout cas, ce sont des espaces qui sont importants pour se professionnaliser. Et encore une fois, j'insiste, si vous le désirez, on mettra bien sûr les liens. Mais allez sur le site de RPFQ pour avoir à la fois le programme. Vous dites, ça me plaît, ça me plaît pas. Essayez. Vous voyez, déjà, vous avez l'accent qui est charmant. Chacun de notre côté, on se dit, on a un accent, bien évidemment. Mais c'est très intéressant. Et surtout, c'est une façon différente de penser le monde parce que vous êtes beaucoup plus anglo-saxon sur notre façon de penser. Nous, on est plus latin. Et le fait de se croiser fait qu'on s'enrichit mutuellement. Et vous avez plein de choses. Et en plus, vous avez un espace de travail avec les cohortes. Vous pouvez poser en disant, il y a des problèmes. Donc, nous, on est prêts à avoir des solutions originales. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc, j'invite tous nos auditeurs qui soient au sein de la FEN, parce qu'on a un peu plus de 10 000 responsables de formation, mais qui soient aussi des organismes de formation qui nous écoutent sur les plateformes. N'hésitez pas. Vous avez besoin d'idées. Cette idée de cohorte en France n'est pas encore bien répandue. On parle beaucoup de communautés apprenantes. Allez regarder comment ça marche. Voyez ce que vous pouvez puiser. Et après, ramenez-le en France en disant, moi, je vais faire pareil et ça va marcher. Donc, vous avez tout intérêt à aller regarder ce qui se passe. Donc, ça, bravo. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Et puis, ça m'amène une question, si tu me permets, Stéphane. Tu parles beaucoup de responsables de la formation. J'aimerais clarifier le terme pour faire le parallèle avec notre côté. S'il y a des gens qui viennent au RPFQ, ce n'est pas nécessairement des responsables de formation qu'ils vont croiser, quoique très proche. Oui. Oui. C'est-à-dire que quand tu dis… Alors, je n'ai pas compris ta question, pardon. Oui, excuse-moi. Les responsables de formation de votre côté, c'est plus des gens qui vont s'occuper de des parcours, mais est-ce qu'ils vont faire le développement des formations aussi ? Alors, ça dépend des entreprises. Nous, on a choisi de faire les responsables de formation ou les managers de formation. C'est ceux qui pilotent la formation au sein des entreprises, comme Desjardins, puisqu'effectivement, tu es leader d'expertise chez Desjardins. Donc, ce qui fait qu'on reprend des gens comme ça et on travaille. On n'a pas de prestataires, on n'a pas d'organisme de formation au sein de la FEN. Et c'est pour ça que notre périmètre est un peu particulier. Et c'est pour ça que je faisais référence aussi aux plateformes, puisque les plateformes sont complètement ouvertes. Et donc, les organismes de formation nous suivent sur Twitter, sur les plateformes, donc sur d'autres médias, mais pas dans la FEN parce que statutairement, on n'a pas retenu cette façon de travailler ensemble pour garder une identité métier. Ben oui, ben oui, c'est parfait. Excellent. Puis c'est ça, ça va être très varié. Les gens que vous allez croiser au RPFQ, ça peut être autant des gens qui développent de la formation au sein d'une entreprise, ça peut être des gens qui ont leur propre cabinet, des formateurs, des personnes qui gèrent des parcours de formation. C'est quand même assez riche de voir les différents métiers. Ainsi que des universitaires ? Pour plusieurs, pas nécessairement tout le monde, mais oui, il y a plusieurs universitaires là-dedans, effectivement. Très bien. Donc vraiment, c'est un bel espace, en tout cas, pour avoir participé surtout au début. Bien sûr, ça a évolué, bien évidemment, mais j'avais trouvé que c'était vraiment une belle dynamique. J'ai trouvé ça passionnant. Et avec Claude, Claude Laferrière, qui en est son président, donc on a trouvé que c'est vraiment quelque chose, il y a des choses à faire ensemble. Donc, on va essayer de voir un peu comment, autour de la francophonie, on peut faire des choses qui nous rassemblent. Donc, si on prenait sur la formation, comment ça marche la formation d'entreprise chez vous ? La formation d'entreprise chez nous, ça peut être fait de toutes sortes de façons, évidemment. C'est sûr que dans une grande organisation comme la mienne, qui est Desjardins, qui est une coopérative financière, on peut être très fier de ça. Il faut dire qu'on a quand même environ 25 équipes de formation dans toute l'organisation. On est environ 55 000 personnes. Donc, on est séparés par section, par direction. Puis, à l'intérieur même, ça peut se passer de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont concevoir le matériel de bout en bout. Il y en a d'autres qui vont, j'aime pas le mot sous-traitance, mais qui vont avoir des collaborateurs à l'extérieur de Desjardins, quoi que c'est un peu moins. Puis, une équipe comme la mienne, on est un peu une grande équipe où tout se passe-là, autant qu'est-ce qui est réfléchi, qu'est-ce qui va être scénarisé, qu'est-ce qui va être monté et même qu'est-ce qui va être diffusé avec une équipe partenaire. Donc, chez nous, c'est très varié. Au Québec aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont avoir un seul responsable des ressources humaines. Donc, c'est sûr que là, il y a le chapeau formation, mais il y a le chapeau dotation et tous les autres chapeaux qui viennent avec. Puis, justement, au RPFQ, ces personnes-là vont venir chercher un peu d'expertise parce qu'ils n'ont pas de collègues avec qui échanger sur leur milieu de travail. Donc, il y a un peu de tout en entreprise en termes d'organisation, je dirais. Et donc, ça veut dire que quand on a, quels sont avec, quand on voit les grands chantiers de l'innovation, le numérique, j'imagine, c'est quelque chose qui est, ou c'est déjà, tout le monde l'utilise avec facilité. Je n'oserais pas dire que tout le monde l'utilise avec facilité. Chacun va avec sa vitesse, chacun avec son contexte. Moi, quand je suis rentrée justement chez Desjardins, c'était en 2011 et on m'avait engagée pour faire passer déjà les cours en salle avec un formateur, avec des cours avec formateur toujours, mais en classe virtuelle. Donc, une forme numérique. Dans les dernières années, puis on était assez avant-gardiste là-dedans pour la province en soi. Même chose pour le numérique, vraiment la formation e-learning en mode autonome, on fait beaucoup de virtualisation de certains de nos contenus, mais ça dépend vraiment des équipes, puis la capacité parce que ça prend quand même plus de temps à faire aussi, mettre le contenu en numérique. Mais effectivement, je pense qu'on est beaucoup axé là-dessus, puis je pense qu'on n'a pas le choix. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez en France. Nous, on est un peu en train de jongler avec la pénurie de main-d'oeuvre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe de votre côté aussi. Sur les quatre, absolument. Ah oui, effectivement, parfait. Donc, nous, on doit repenser un peu nos parcours de formation. On avait des parcours très longs qui faisaient le travail à une certaine époque, qui font encore le travail aujourd'hui. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que les besoins, des fois, sont plus spécifiques. Donc, la notion de juste assez, juste à temps, juste pour moi, entre en vigueur. Puis, on se retrouve avec des profils de personnes tellement différents que tout le monde ne part pas de la même place non plus. Donc, il faut trouver la meilleure façon de les former, mais à partir d'où ils sont rendus. Puis, effectivement, le numérique est une belle solution à ça, pour venir personnaliser la formation, puis aider à personnaliser les apprentissages qui sont nécessaires pour une personne. Alors, justement, en France, on a des plateformes LMS où on dépose des contenus, bien évidemment. Et souvent, les apprenants disent, finalement, les contenus, ils ne sont pas hyper vivants. Je préfère être en présentiel parce que je rencontre des vrais êtres humains. Est-ce que vous rencontrez ce problème chez vous aussi? Ça s'en vient de mieux en mieux. Oui, il va toujours y avoir une portion. Puis, il faut faire attention aussi. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. On entend les deux discours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent être dans leur univers, faire leurs choses à leur vitesse, être maîtres de tout. Si on peut dire, on peut arrêter, on peut prendre des notes, on peut reprendre. Pour d'autres personnes, bien là, c'est le côté attention, de garder l'attention sur la capsule qui peut être plus difficile. Ça, c'est un défi que nous, on peut relever en amenant de l'interactivité, en faisant varier aussi les styles de capsule ou les styles de formation. Donc, pas juste avoir du en ligne nécessairement. On peut en faire des bons bouts, mais on peut venir recadrer ou renforcer avec un formateur aussi. Mais je pense qu'il y a une belle ouverture de notre côté. Les gens voient la valeur ajoutée de pouvoir le faire au moment qu'il leur convienne. Alors, les apprenants chez vous ont un fort engagement. Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils disent ça, c'est chouette? Est-ce qu'ils notent ou est-ce qu'ils sont plus passifs? C'est une excellente question, Stéphane, parce que nous aussi, on utilise un LMS. Puis, quand je dis nous, je dis au Québec en général, la plupart des organismes qui ont la possibilité d'en avoir un, en ont un évidemment. Mais on n'a pas, la plateforme que nous, on utilise, on n'a pas donné accès à un système de partage à la suite d'une visualisation, d'une capsule. Le partage va se faire peut-être dans un deuxième temps, justement, s'il y a une autre activité avec le formateur. Donc, c'est difficile pour moi de répondre si les gens sont passifs. On espère que non, on espère que les gens prennent des notes. Mais on a fait quelques évaluations post-formation. Puis, c'est quand même bien la rétention des gens. Ce n'est pas parfait, évidemment. Mais c'est quand même bien. De votre côté, est-ce que ça réagit un peu? C'est toute la difficulté des plateformes LMS où on met des contenus qui sont fossiles, qui sont de la vidéo, des choses comme ça, où on va réagir directement. Et souvent, sur les plateformes, ce que les responsables de formation aiment bien, c'est de mettre des étoiles suivant la plateforme ou des likes. Et ça permet, mais c'est un indicateur très intéressant pour voir si ça a plu. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence à monter en puissance en disant aux apprenants, marquez-le si ça ne vous plaît pas. Dites-le aussi. On reprendra la capsule s'il faut la retravailler, si tout le monde ne l'aime pas, bien évidemment. Mais ça veut dire que ça permet d'avoir une interaction. Mais ce n'est pas encore dans les mœurs, même s'il y a une forte attente de la part des organisateurs de formation. Oui, bien, à ce compte-là, nous aussi, on les a le système d'étoiles. Puis effectivement, notre LMS nous permet, par exemple, d'aller trier est-ce qu'il y a des formations, entre guillemets, qui sont problématiques parce qu'elles sont moins bien cotées. Et c'est là qu'on peut ouvrir, aller poser peut-être un peu plus de questions à nos apprenants, voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous en mettez. Souvent, on peut mettre un sondage de satisfaction aussi. On peut poser des questions sur les contenus, voir un peu comment ça a été perçu. Est-ce que c'était pertinent? Est-ce que c'était interactif? Il y a ça aussi qui peut être intéressant à suivre. Ce qui est passionnant quand on fait des petites capsules, c'est au lieu d'attendre la fin en disant ça vous a plu, la réponse est assez globale et plutôt centrée sur la fin. Finalement, ça permet d'avoir une évaluation tout au long de la formation et on s'aperçoit peut-être qu'il y a un grain ou un sujet qui est mal traité. Donc, ça permet de se dire là, il y a un point de vigilance à avoir. Et donc, ça permet de rebondir juste sur le point qui nous intéresse. Ben oui, effectivement. On se tutoie, hein? Oui, absolument. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Stéphane. Puis, c'est un autre avantage de toute la montée en force du micro-learning, le fait que tout est découpé. Tantôt, je parlais de personnalisation. Donc, moi, si j'ai besoin de suivre le morceau A et D seulement, puis une autre personne, c'est C et E, bien, c'est la même chose aussi quand on a besoin, je ne sais pas de votre côté, mais, en tout cas, au Québec, les choses évoluent rapidement. Donc, le contenu aussi, les façons de faire aussi. Donc, on a beaucoup de mises à jour. Puis ça, c'est très énergivore pour les concepteurs, pour tout le monde, en fait. Mais quand c'est morcelé, c'est plus facile de cibler l'endroit où on doit apporter une modification. Et est-ce qu'il y a des lieux de dialogue comme une communauté apprenante? Pour ceux qui suivent le même parcours? Pour ceux qui suivent le même parcours, Je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit au Québec, effectivement, parce que, tu sais, on le lit, c'est une évidence quand on y réfléchit, mais quand on s'isole avec la formation en ligne, en mode autonome, il faut recréer l'espèce de lien humain. Tu parlais tantôt d'une personne qui disait « j'aime mieux être avec un formateur, les échanges et tout ça ». Effectivement, je pense que c'est la meilleure combinaison d'avoir une formation en mode autonome, puis après, d'avoir accès à une communauté, que ce soit une cohorte, c'est-à-dire des gens qui se suivent sur un parcours X ou même pour un sujet Y. Je vois, pas juste chez Desjardins, mais je vois ça un peu partout, ce besoin de créer des communautés d'échanges. Il reste à faire les regroupements. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi au RPFQ. Bon, on n'a pas de parcours de formation, mais la volonté est la même de rassembler les gens, que ce soit par écrit, avec des teams ou même carrément la petite communauté qui se donne un petit rendez-vous pour se parler. Je pense que c'est fort intéressant. Je ne sais pas si ça se fait de votre côté aussi. Oui, ça commence assez fortement. Simplement, il faut un animateur. Alors, ça peut se faire sur WhatsApp ou des choses comme ça. Je crois que WhatsApp peut avoir des communautés jusqu'à 200 personnes ou 300 personnes. mais il faut quelqu'un qui pilote l'animation de façon à ce qu'il pose des questions, qui mette des choses au milieu. Donc, dans une salle en présentiel, il y a un programme, il y a une animation. Et donc, ça peut être à charge chacun, prendre une semaine ou un mois. C'est très bien. Et c'est très enrichissant d'animer et de voir pourquoi quand je dis quelque chose, personne ne réagit. Alors que si je le formule différemment ou je personnalise davantage ou j'interpelle les gens, dans ces cas-là, il rentre dans l'action parce que beaucoup de personnes dans les communautés, même si elles ne disent rien, elles sont actives. Parce que dans leur tête, elles lisent ce que les autres disent. Sauf que moi, si je suis animateur, je n'en sais rien. Et donc, la communauté n'en sait rien. Et donc, finalement, je me dis, ça n'intéresse personne, c'est nul. Alors qu'en fait, c'est les habitués culturellement à pouvoir rentrer dans le sujet. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut un animateur. Puis j'imagine que l'animateur peut aussi aller solliciter. Il y a des personnes qui sont un peu plus timides ou qui osent moins prendre les devants. Mais j'ai l'impression que tu dis qu'ils ont une richesse à apporter à cette communauté-là aussi. Donc, ça prend un animateur pour aller les solliciter. Oui. Et ça montre inconsciemment qu'on est dans la relation. C'est-à-dire quand quelqu'un ou quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est dans une situation professionnelle délicate, finalement, il se renferme peut-être sur elle-même. Et donc, aller chercher cette personne-là, lui poser des questions, lui dire, écoute, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça lui permet de revenir et l'attention qu'on lui porte, c'est quelque chose qui humainement nous montre que finalement, c'est quelqu'un de la communauté. Oui, tout à fait. Puis j'ai l'impression que le nombre de personnes dans le groupe aussi peut faire une différence. À 200, on est beaucoup moins enclin à partager une difficulté qu'à 6 ou 10 personnes, j'ai l'impression aussi. Ça fait qu'il y a ça, je pense qu'on peut tenir en compte. Et puis, il y a tous les messages privés que les gens utilisent. Il y a certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, donc parler en public pour dire des choses. Mais en message privé, pendant l'animation, ils disent des choses. Et donc, ça permet justement de les petit à petit les amener. C'est une courbe d'apprentissage à rentrer dans le collectif. Et quand ils y sont dedans, ils sont très épanouis parce qu'ils se disent je suis fier d'avoir trouvé une famille professionnelle. Ah, c'est bon. Tout à fait. Et donc, RPFQ, c'est ça aussi le travail que vous faites. C'est à un moment de se dire j'ai plein de problèmes à l'extérieur, je viens, je pose mes valises, j'écoute, j'apprends, je m'inspire, je m'infuse. Et puis après, je repars en disant j'ai de l'énergie à nouveau, j'ai retrouvé ma happy face de façon à pouvoir dire ça y est, je redémarre dans la vie. Et ces moments où on se pose, c'est une façon de se reconstruire. Et si on n'a pas ça, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et derrière, c'est des difficultés, on parle beaucoup de burn-out ou des choses comme ça. À un moment, c'est difficile à vivre. Donc, je trouve que ce que vous faites est très bien et très utile professionnellement. Oui, puis Stéphane, ce que je trouve fascinant, c'est que justement dans les cours de développement qu'on a eu l'année passée, c'était pas seulement, même si on est à pratiquement tous des gens qui concevons du matériel de formation, ça devrait être ça notre trame de fond principal, mais beaucoup de gens arrivaient avec des difficultés plus stratégiques avec leur organisation parce qu'on doit influencer aussi dans notre métier, on doit convaincre, on doit faire valoir nos points. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment, bon, une fois que les bases de pédagogie sont là, bien, notre quotidien, quand tu dis se poser, s'inspirer, bien, c'est vraiment ça que les gens venaient chercher puis normaliser aussi ce que je vis, les difficultés que je vis, que je rencontre, les contraintes qu'on a, même si on est dans des organisations complètement différentes, que ça soit petite comme grande, souvent c'est les mêmes choses qu'on vit, ça fait qu'on est quand même capable de se partager des trucs, des idées, puis de contribuer, même si des fois on peut avoir l'impression qu'on ne peut rien amener, bien non, au contraire, on peut partager puis ça va être très apprécié de tous. Et ce que tu disais, Julie, est très juste, c'est que les responsables de formation sont des gens seuls, et donc ça veut dire que dans l'entreprise, il y a des enjeux de pouvoir, et donc c'est pas toujours facile, et c'est important d'avoir des lieux où on peut se poser et faire du lien. Tout à fait. En restant sur le numérique, sur le, vous utilisez un peu les podcasts, apprenons ? Oui, 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 je vois une montée d'intérêt pour les podcasts, effectivement, dans le même aspect. Oui, oui, il y a nous, mais il y a aussi à l'intérieur de des parcours aussi, parce que tout dépendant du type de métier, du type de clientèle qu'on vise, on a entendu qu'il y avait un intérêt pour des podcasts, même pour des contenus de formation, puis on le voit, nous on en fait un, mais il y a beaucoup de podcasts où on peut apprendre des choses, puis ça fait du bien de ne plus être devant un écran, d'aller marcher, puis d'écouter des choses. Donc, je vois qu'au Québec, on est en train d'essayer de varier encore plus nos stratégies, puis même si on est très habitué d'être devant un écran, je pense que de juste avoir l'audition, ça peut être intéressant aussi, ça stimule nos sens autrement, ça nous amène ailleurs. Alors, quand tu dis nous, tu penses, c'est quoi quand tu dis nous, nous avons un podcast ? Ah, nous, toi et moi, ben toi, t'as un podcast. On est nous aujourd'hui. Très bien. Mais c'est très intéressant parce qu'en termes de connaissance, quand on veut changer culturellement, le podcast permet de mettre en ordre. On l'écoute de façon distante, souvent on est en multitâche, on fait du jogging, on fait ses courses, on ménage, beaucoup de gens font le ménage parce qu'il y a des enquêtes en France, voilà. Et quand on se dit, tiens, ça, ça m'intéresse, je reviens en arrière, je lui dis, voilà, ça, je prends note s'il y a besoin. Et donc, mais petit à petit, on rentre et ça crée un lien, comme tu disais très justement, comme c'est la voie, on crée un lien de fidélité. C'est-à-dire que les gens se disent, j'aime bien son style avec son humour qui est un peu bizarre comme tous les humours, mais ça veut dire, petit à petit, je rentre dans son univers et donc ça veut dire qu'il est avec moi de père à père. Et on sait très bien que de père à père, on apprend plus que quand c'est des experts, ce qu'on dit, ils sont un peu loin. Mais si on veut travailler sur un changement complètement de culture, dans ces cas-là, à force d'entendre les gens parler, même si c'est un langage que je ne connais pas, le numérique, ce n'est pas du tout mon univers, par exemple. Je rentre dans le numérique avec des mots compliqués, etc., l'intelligence artificielle, etc., des gros mots. Je ne comprends pas du tout ces mots très techniques. Si j'entends parler des gens, petit à petit, mon cerveau se prépare à recueillir de l'information et au bout d'un certain nombre de conversations, s'il y a une vraie tension émotionnelle, alors les gens peuvent me suivre dans ces cas-là. Ils se disent, je suis prêt maintenant à évoluer. Et donc, si je veux apprendre un tout nouveau métier que je ne connais pas du tout, ce qui est un peu bizarre, le podcasting est très intéressant pour la connaissance, beaucoup plus que la vidéo où on se laisse prendre par des petits détails, des choses comme ça. Oui, 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 parce que c'est vrai. Puis même en formation en ligne, que ce soit la taille de la police, les images qu'on choisit, ça ne prend pas grand-chose pour être distrait, tandis que seulement la voix, on peut se concentrer. Je suis tellement d'accord avec toi, Stéphane. En fait, il n'y a pas si longtemps, on a eu les résultats pour un parcours de formation à l'intérieur duquel on avait mis un podcast, mais des gens qui font le métier actuellement. Donc, quand tu dis, ce n'est pas des spécialistes, ce n'est pas des théoriciens, c'est des gens qui font, qui venaient parler de sujets émotifs quand on a justement au téléphone des gens qui sont agressifs ou des gens avec qui on doit composer parce que c'est ça notre travail. On doit avoir une discussion difficile avec elles, mais d'entendre leur réalité et leurs trucs dans leurs propres mots avec leur langage terrain, je pense que ça a une très grande valeur ajoutée pour l'apprenant qui va faire lui aussi ce même travail-là. Exactement. Et derrière, ça facilite l'engagement quand on voit, alors c'est vrai qu'il y a Clubhouse qui a relancé le podcasting qui existe depuis longtemps, mais c'est à la mode depuis Clubhouse et 2020. Donc, c'est très récent. Alors, ils ont un peu fait faillite, ils sont un peu en difficulté aujourd'hui, mais Species fait des choses sur lesquelles on peut vraiment faire de l'interaction et on s'aperçoit que vous pouvez tous monter, enfin, si vous avez un peu de, je crois qu'il faut avoir 500 ou 600 followers, donc n'hésitez pas à nous solliciter, dans ces cas-là, on sera vos followers pour que vous l'ayez, mais dans ces cas-là, vous parlez avec des gens, faites venir un expert numériquement et ça permet à tout le monde d'interagir et comme dans n'importe quelle classe virtuelle, on lève la main, l'animateur est celui qui choisit et donc vous restez maître de votre espace et donc vous choisissez avec la ligne électorale qui est la vôtre, des sujets thématiques, faites-vous plaisir, mais surtout, vous avez une interaction qu'on ne retrouve pas avec les plateformes qui sont un peu compliquées d'interagir il faut être un peu à l'aise avec le numérique, vous êtes en direct, vous racontez votre histoire et à la fin, tout ça c'est enregistré, c'est dans la boîte et quand vous faites ça avec des gens d'un même métier, d'une même thématique, c'est passionnant parce que les gens se lâchent et si on prévoit une demi-heure, trois quarts d'heure, au bout d'un moment, on déborde, on déborde et donc le vrai problème, c'est d'arrêter. Oui, j'en doute pas une seconde. Ah, puis c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire en France, j'imagine cette interactivité-là. Ah oui. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie montée en puissance, toutes les grosses entreprises ont essayé du podcasting avec soit du slow content, c'est-à-dire plutôt du podcasting un peu long, du style, quelqu'un qui donne un retour d'expérience, un peu top show, c'est-à-dire, parler tout seul, c'est toujours un peu délicat, donc il y a quelqu'un qui pose des questions, un animateur qui, et c'est passionnant si vous voulez le faire dans les entreprises parce que vous rencontrez de très très belles personnes, des personnes inspirantes et vous avez la chance d'aller les interviewer. Donc même si vous ne connaissez pas du tout votre secteur, rien que le fait de leur poser des questions, vous prenez de leur énergie, c'est vraiment extraordinaire, je vous invite tous à le faire et simplement vous posez des questions et puis après, il y a le micro podcasting, c'est-à-dire qu'en fait, on pose des petites questions, 30 secondes, une minute ou deux minutes, pas plus, on pose un problème et puis on leur demande comment vous faites-vous. C'est très intéressant quand derrière, il y a une communauté apprenante parce que les gens, ils entendent ça ou alors une plateforme, on parlait de WhatsApp, Telegram, enfin peu importe la plateforme que vous avez, mais les gens se disent tiens, pendant le transport, je suis dans le métro, donc je donne mon sentiment. Comme c'est très court, je n'ai pas besoin de donner un sentiment quand on a une heure d'émission. À la fin, on se dit oui, c'était bien ou pas bien. Dans les cas, quand on pose des questions un peu transgressives, il y a un taux d'engagement beaucoup plus fort, donc c'est assez sympa puis bien sûr, c'est une pédagogie, il faut l'écrire comme tout le monde. Oui, mais ce que tu dis Stéphane, c'est fort intéressant pour tout l'effet de stimuler l'intérêt parce qu'on le sait, on est constamment sollicité. J'apprends rien avec les réseaux sociaux, fait que notre temps, notre capacité d'attention, on le sait, elle est diminuée, mais le fait d'y aller un peu plus, je ne sais pas, en surprise ou d'y aller plus court, je pense que ça peut être intéressant en effet. L'effet Wahoo. Alors par exemple, je donne à tous les Français qui sont intéressés par l'effet Wahoo à moindre coût, interviewer Julie. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez permettre à des Français dans un métier, donc tous ceux qui sont dans les services financiers, c'est passionnant parce que c'est quelqu'un qu'il connaît, mais qui est d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et donc ça veut dire que sur les apprenants, vous sortez de votre culture, autrement dit, c'est un peu les lettres personnes qui permettent de dire je pose des questions avec quelqu'un qui n'est pas de notre univers et donc je me pose des questions différemment et finalement, moi ça me repose plein de questions sur mon métier et quand vous voulez arriver à ça, les gens c'est passionnant parce que c'est de pair à pair mais avec des regards différents et croisés, c'est un impact extraordinaire surtout si vous ne l'avez jamais fait et les gens sont très fiers en disant moi je sais comment dans mon métier on fonctionne au Québec et ça c'est quelque chose ou inversement en France évidemment tu peux faire avec des Français. Oui tout à fait puis je suis en train de me dire je ne sais pas si le parallèle est bon mais quand j'ai commencé à voyager bon je suis allée en Europe puis quand je suis revenue chez nous c'est là qu'on voit plus les différences entre nos deux cultures mais c'est là exactement qu'on prend conscience de la nôtre on dirait que c'est en voyageant que j'ai pris conscience à quel point il faisait froid puis il y avait de la neige au Québec ça a de l'air anodin c'est une évidence mais c'est quelque chose avec lequel on compose depuis qu'on est né donc on peut même s'imaginer que c'est la même chose pour tout le monde mais une fois que l'hiver on part puis on regarde puis on revient puis on l'apprécie plus aussi donc j'ai l'impression que ça peut être la même chose avec notre pédagogie de regarder les points forts puis de regarder ça dans un autre oeil ça peut être une belle expérience Alors dans les belles expériences on parle beaucoup du métaverse est-ce que vous vous utilisez tout ce qui est simulateur des choses comme ça dans mon environnement au quotidien pas vraiment mais je le sais qu'on va voir au RPFQ le mois n'est pas encore confirmé je crois que ça va être septembre on a Fazil Chouakri qui est partenaire chez Agenda puis qui s'intéresse beaucoup au métavers bien en fait tout ce qui est simulation réalité augmentée réalité virtuelle puis il va venir nous parler des avatars donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant mais je pense que l'intérêt est là c'est sûr que on est quand même conscient qu'il y a un coût monétaire associé à ça c'est peut-être ça qui vient expliquer la lenteur on doit être certain quand on veut aller on veut emprunter ce chemin-là je pense qu'effectivement tout dépendant du domaine comme tout ce qui est de la machinerie ou qui est pilote d'avion c'est une évidence mais je pense que ça devient on décloisonne un peu l'esprit de simulation parce que ce que j'entends j'ai oublié le nom de la firme au Québec mais de plus en plus on va avoir des systèmes qui nous permettent d'interagir avec des autres humains puis de voir un peu si notre réponse est bonne ou elle est moins bonne ou comme formateur aussi c'est ce que je trouve intéressant un peu qui est en train de s'en venir comme autre type de simulation que celui classique où on doit manœuvrer quelque chose donc je pense que ça s'en vient je ne connais personne vraiment de mon entourage qui sont à fond là-dedans mais volets intelligence artificielle on le voit quand même aussi intervenir sur d'autres volets je ne sais pas si je peux en parler mais il y a Apprentix aussi qui sont venus présenter au RPFQ avec Desjardins puis eux c'est vraiment une application qui est basée sur les sciences cognitives c'est-à-dire de répéter d'espacer et ainsi de suite pour venir renforcer les impacts d'une formation donc c'est-à-dire qu'on peut donner une formation avant puis ensuite on peut poser des questions puis le système va venir calibrer le niveau de difficulté des questions en fonction de où moi je suis rendu bon il y a plusieurs choses aussi qu'on peut faire avec cette solution-là ça peut être une solution de formation en soi mais ce que je perçois c'est que l'intelligence artificielle est en train de prendre de prendre de plus en plus de place chez nous exactement et si on reste sur tout ce qui est métaverse là où c'est très intéressant parce que ça va changer notre façon de faire de l'information ce sont les micro-signaux c'est-à-dire les avatars représentent nos micro-signaux autrement dit ça veut dire que quand on me dit quelque chose je suis surpris on voit mes yeux qui s'ouvrent on voit ma surprise et donc ça permet justement de sortir de la vallée de la peur qui est celui des avatars où finalement on est en vraie interaction parce que comment je sais comment est-ce qu'on peut partager c'est parce que je vois quand tu ouvres les yeux je vois quand tu secoues la tête dans le bon sens alors ça me rassure ou m'inquiète suivant les éléments mais ça me permet de rebondir et quand je ne vois pas ou je vois mal en 3D ou en 2D ça veut dire que ces micro-signaux-là je ne les vois pas parce que la lumière n'est pas toujours très bonne dans ces cas-là ça me met en distance et ça me fatigue et là avec le virtuel la machine est capable de lire et de reproduire en direct tous ces micro-signaux donc on voit l'impact et on peut même mesurer l'impact en disant est-ce que la personne a bien été est-ce que l'effet waouh a été donné on saura lire sur 1 sur 5 on saura la machine nous dira là c'était à 2,5 Puis ce que je trouve fort intéressant dans ce que tu amènes avec les micro-signons justement c'est que je pense que pour certaines personnes c'est intuitif donc on est capable de bien lire justement les gestes d'une personne et de les interpréter mais ce n'est pas facile pour tout le monde il y a des personnes qui sont issues entre autres de la neurodiversité pour eux c'est un un apprentissage qui doit être formalisé ils ne peuvent pas juste apprendre par expérience mais justement les exemples que tu donnais chez la tête regarder en haut donc c'est des choses qui doivent s'apprendre donc je trouve qu'il y a un fort intérêt aussi pour donner un peu plus d'accessibilité à nos formations et c'est comme ça qu'on sait si un formateur par exemple est sérieux ou ton entier est-ce qu'il est crédible est-ce qu'il est sympa est-ce qu'il est à mon écoute ce sont tous ces micro-signaux avec les neurones miroirs que j'arrive à lire chez l'autre et c'est ça qui est passionnant et donc aujourd'hui la machine commence doucement et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant et donc quand on est en avatar et bien mon avatar justement quand j'ai mon casque dessus reproduit mes micro-signaux en temps réel à l'autre bout de la planète donc c'est intéressant mais c'est vrai que tu as raison c'est encore un peu trop d'abord trop cher donc tu peux d'ailleurs voir et tous nos auditeurs aussi voir France Pédagogie Immersive avec Nicolas Dupin qu'on est son président qui fait de très très belles choses en Europe pour regrouper toutes les expériences d'immersivité qui sont bien sûr le métaverse mais pas simplement il y a d'autres choses qui existent et donc n'hésitez pas à le solliciter ou à réécouter l'émission puisqu'on avait interviewé ou dessus on avait des choses mais en tout cas il faut être en veille là-dessus et donc c'est très bien de pratiquer parce que je crois que toutes ces techniques-là c'est un moment il faut le faire pour les rencontrer et puis après on se dit je prends, je ne prends pas enfin à un moment il faut faire un tri en la matière il y a trop de belles choses c'est un beau problème exactement et de toute façon on a besoin de formation parce que le monde bouge ah oui le monde bouge puis le monde change aussi tantôt je parlais de pénurie de main-d'oeuvre de plus en plus on a avec nous des personnes avec des profils différents avec des expériences différentes donc il faut aussi s'adapter alors on arrive à la fin de l'émission Julie qu'est-ce qu'on peut souhaiter au RPFQ ? ben en fait on peut souhaiter au RPFQ une longue vie je tiens à souligner parce que tantôt tu disais 2003 ça fait déjà 20 ans qu'on est présent puis il faut savoir que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes non plus donc il y a un passage du flambeau qui s'est fait quoi qu'ils ne sont jamais très loin des gens ils reviennent faire des présentations donc longue vie au RPFQ on vous invite à aller voir notre programmation début janvier n'hésitez pas info RPFQ si vous avez des questions quoi que ce soit on est très réactif et plein de belles opportunités peut-être avec vous bien sûr à suivre absolument on mettra le lien et donc si toi tu as des personnes qui sont des personnes inspirantes au Québec tu trouves qu'on peut en faire des choses n'hésite pas à les identifier donc je te mandate comme ambassadrice de la FEN de façon à pouvoir dire ben on les interview on les calera dans la programmation mais avec plaisir de façon à ce que toutes les personnes que tu trouves qui peuvent apporter quelque chose un éclairage aspirant dans ces cas-là on l'interviewera et donc ça nous permettra d'échanger et s'il y a des sujets sur lesquels tu penses que nous pouvons intervenir avec les membres ou avec les associations de la formation qu'on connaît bien en France et en francophonie avec plaisir il y a des choses à faire c'est très ouvert et j'aime bien la façon dont toute l'équipe de RPFQ fonctionne avec beaucoup d'efficacité on pose des sujets on trouve des solutions on voit ce qu'on peut faire et donc que ce soit Claude ou que ce soit toi c'est vraiment un bonheur de partager avec vous ben pareillement Stéphane puis à une prochaine invitation ça va être à ton tour de venir nous voir dans une prochaine activité alors là avec plaisir merci beaucoup au revoir à tout le monde à cette excellente fête je vous remercie je vous remercie